Hop, c'est parti. Excusez-moi, finis mon doublé de cheese. C'est ça de ne pas manger. C'est ça de trop travailler. 169 spectateurs, c'est mieux tout à l'heure, merci. Admusiblement, vous aimez bien les puzzles. Allez, on y retourne. C'est parti, donc là, il y a quoi ? Ok, je crois que je n'ai rien oublié. On y va. J'ai mangé mon doublé de cheese pendant la pause. Finalement, 5 minutes de pause, ça passe à une vitesse, c'est abusé. Oh, des pierres qui se volent. Je trouve ça fat. Ouh là, il y a un truc. Ça ne va rater rien du tout, puisque j'ai fait une petite pause, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux descendre par là ? Ouh, il y a des vilains, là. Non, il dégage. Ouh, je bloque bien, non. Allez, c'est parti. Il ne fait rien, lui. Il est là. Ah, il a bugué. Wow. Calme, calme. Franchement, la compétence de blocage, elle m'a vachement aidé. Oh, qui a osé dire ça ? Donc, là, il n'y a rien. On va sortir d'ici. Je pense que c'est allé voir un guérisseur, parce qu'apparemment, j'ai une maladie. Mais je ne sais pas ce que c'est. Si je sais faire la goutte d'eau, je sais comment brioche le fait, mais je ne le fais pas aussi bien que lui. Je peux essayer. J'essaie. C'est dur. Non, je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire. Mais je sais comment il fait, mais je n'arrive pas. Ce n'est pas mon truc, la goutte d'eau, c'est le sien. Tu es où en jeu, Grimm ? Alors, je suis dans une grotte. Ça, c'est sûr. Je vais vous montrer, parce que je viens juste de sortir, en fait. J'étais, donc, dans une grotte, ici, Adela. Adelaart. Adelaart. Ah, il faut que je revienne ici. On va aller à Dynamile, du coup. C'était pas mal, là. Bof. Bof, bof, bof. Je vais aller à l'auperge. Moi, je veux vendre des trucs. Je veux vendre des trucs. Attends, avant de parler à... Comment de parler aux tisseurs du destin ? Oh, mes brioches vous le fera samedi. Il ne faut quand même pas... Il ne faut pas abuser des bonnes choses, les gens. La goutte d'eau, ça va prendre avec modération. Mon truc, c'est... Bah, les Grimm Dogg ! Je l'ai fait une fois, et... Je l'imite un petit chien qui aboie. Ça n'a rien d'exceptionnel. Si vous savez manier l'épée, j'en ai une ou deux qui devraient vous plaire. Vraiment, ça n'a absolument rien de... Comment ça se fait que je n'ai pas équipé ça ? What ? J'ai trop de petits trucs, là. Il faut que je m'en débarrasse. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Ouais. Les filles de Canerog, je ne sais pas ce que c'est. Oh là là, j'ai trop de trucs. On va faire un petit peu d'artisanat. Écoutez, j'ai vraiment trop de trucs sur moi. Déjà, il faut que je me rééquipe avec mon voile de Skettis. C'est pas le plus joli des trucs, mais au moins ça va m'aider. Tu veux des Grimdog ? Ouais, je vous fais un petit peu de Grimdog, c'est parti. Donc le truc pour faire un Grimdog, et en fait, il faut aspirer de l'air et non pas en rejeter. Vous faites comme ça. C'est pas beau, hein ? Comment faire pour ça ? D'accord. Confirmer. Si je prends ça plus ça, ça fait... D'accord. Si je fais ça plus vert, ça fait... C'est pareil. On va enlever le vert. Annulé. Plus bleu. 15% de volets du Kalamana par coup. Oui, je veux. Donc vert, tac, Kalamana. Trop bien. Plus ça. Bof. J'ai plus de trucs. Non. C'est dégâts de poison, non. On va pas prendre ça. Nébuleuse physique, protectrice, nébuleuse. 12 dégâts de dégâts perforants, non. 5 dégâts physiques, non. 15% de volets du mana par coup. Ouais, ça j'aime bien. Bon, écoutez, on va faire des gemmes. Voilà. On fait max de gemmes. Est-ce que je peux les sortir du coup ? Je ne sais pas comment on s'en sert en fait. Consommable. Ils ne sont pas là-dedans. J'ai. C'est ici. Elles sont les mana par coup. Comment on s'en sert ? Je ne sais pas du tout. C'est quoi ce Brugge ? Je ne sais pas m'en servir. Attendez. Sortir des gemmes. Ok, bon. Je ne peux pas tout de suite. Ce n'est pas grave. Il faut que je parle à lui, c'est ça ? Un terrible fléau s'est abattu sur 10 de nil. Non. Si j'étais vous, je passerais mon chemin. D'accord. Je ne peux point m'aider. Par contre, je vais peut-être démanteler. Je n'ai rien. Je ne vais pas fabriquer non plus parce que je n'ai pas les compos. Je vais voir si je ne peux pas marcher des trucs. Si vous voulez mon avis, la cause de cette peste. Il est où d'ailleurs le mec qui vend des trucs ? Est-ce que tu vendes quelque chose, toi ? Je sais que Kister me protège. Bon, rien du tout. Oui. Any. Ouh, je sais ce qu'on peut faire. On va faire un petit truc. De charger pendant le livre, M. Grimm. Il fait le Grimm. C'est pas grave, vous l'aurez à la rediff si vous voulez vraiment le voir. Ce que je vais vous proposer, les gens. Il faut que j'aille à pied. En fait, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire une très très grande route jusqu'à Rattir. Pourquoi Rattir ? Parce que c'est une ville énorme et il y aura beaucoup de trucs pour ce stuff et on est un peu à la ramasse. Donc je pense que je vais faire un très très long chemin. On va se promener en fait, tout simplement, jusqu'à Rattir. Donc je vais mettre un point ici. Je ne peux pas mettre de point là ? Je ne peux pas mettre de point, des trucs. Bon bah on va y aller. Il y a des bandits là-bas. On va aller à Rattir. Je vais dans le bon sens. Ok. C'est très loin, je sais. Mais au moins j'aurai le TP là-bas. C'est une bonne chose aussi. Et ça me permettra aussi de pouvoir me stuffer correctement parce que là je suis vraiment à la ramasse. Par contre, il faut que je me souvienne bien par quel endroit il faut que je passe. Et ça, ce n'est pas forcément évident. C'est pas évident. Ouh, il y a un truc là. Crocheté. Crochetage facile. Au propos de vie. On va se passer par ici. On repassera par là. C'est quoi ça, Minute Pro ? Oh, oh, on va se calmer là. Allez. Voilà, défait. C'est dit, bon, je ne sais pas à quoi ça sert ça. Normalement, j'ai un bon sens dans l'orientation. Mais il faut vraiment que je... Je ne sais pas, je mets un petit peu de temps à me repérer. Mais normalement, ça va. Je ne sais pas pour brioche par contre. Mais ça, normalement ça va. Je me débrouille au niveau de l'orientation. Oui, c'est le crochetage le plus simple du monde. Je suis d'accord avec toi. Eh bien, on dirait qu'une manne vient de nous tomber du ciel. Bienvenue dans le camp des pérégrins. Et alors, vous n'êtes quand même pas tombé sur notre camp. Non, mais moi, je ne veux pas, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Lorsque le moment... Je ne veux pas faire partie des pérégrins. C'est une autre faction. Parce que je leur ai dit non. Parce que je ne veux pas aller chez les pérégrins. Je vais régler une touc. Moi, je veux aller très loin. Alors, si vous voulez baisser la qualité du live, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez... Oui, vous pouvez la baisser. Je ne sais plus où il faut cliquer. Mais au lieu de mettre en source, vous mettez en 420 ou ce que vous voulez. Parce que la source, en fait, ça va directement streamer avec ma qualité à moi. Et je fais de l'assez haute qualité. Attendez que j'ai une connexion qui me le permet. Il ne s'agit pas de marcher le nez en l'air. Donc, on va continuer tout droit. C'est tout droit, il me semble. La grande route. Suis par la grande route. C'est vrai, Aiza, je devrais, mais... Je peux y aller maintenant, en fait. Oula. Il faut plus de dégâts de physique. Super. Je vais faire un titillateur Aiza. Meurs, Biet. Surprise, Admir. Oui. Je vais faire un petit tour Aiza, tu as raison. Oui, si tu mets sourd, c'est de l'ami 80. Sources, c'est avec ma qualité à moi. Et là, je stream en 1080. Il faut une connexion assez lourde pour faire du 1080. Bon, je vais probablement arriver dans des zones qui sont trop haut pour mon niveau. Ce qui n'est pas très important. Ça devrait aller. Je suis où, là, en fait. D'accord, je passe dans le passage pour aller à Aiza. Je me souviens de cet endroit. Moi, j'ai une co-de-merde. Je mets trois jours à upload. Deux heures de vidéos. Pour vous donner une idée, si vous mettez... Si vous avez déjà essayé de... Oula. Ouais, super. Une bluette de... What ? Ça me suit et tout, le truc. Ça fait trop mal ! Ça fait juste trop mal. Si vous ne pouvez pas choisir la qualité, je ne sais pas. Mais je pense que c'est que vous n'avez pas le choix, parce que vous n'avez pas cette connexion. C'est une petite idée comme ça, mais je sens que... C'est parce que je pense que vous n'avez pas le choix, en fait. Donc Aiza, normalement, c'est ici. C'est la capitale des elfes, en fait. Des elfes des bois, il me semble. On fait un truc du genre. Je ne sais pas si je peux y rentrer. J'en doute là-dessus. Je ne peux pas y rentrer, Aiza. C'est bien ce qui me semblait. Pour contre, à Rathir, je pourrais y aller, mais pas Aiza. Bon, tant pis. Je pense qu'il faut que je suive... Il faut continuer la quête principale pour aller à Aiza. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas grave. On va éviter les bluettes. Non, mais elles sont dangereuses, ces bluettes. Moi, je n'en veux pas. Trop dangereux, les animaux. Oui, je m'en vive à l'autre cieux. Elle est là, la vidène. Venez-moi cette bluette. Avec ça, ça devra aller. Ok. Toi, je te veux là. Hop. C'est quoi le bouton ? Ce rien. Allez, allez, allez. Je ne sais pas si j'ai fait les 100 là. Je les ai fait. Ce n'est pas grave si elle va être trop chère. Ce n'est pas un problème. Oh, un niveau de plus. Qu'un de niveau. Marchand d'âge. Confirmé. On va rajouter un point là-dessus. Alors ça, c'est quoi ? L'éminence de votre propre mort vous permet de récupérer un peu de vie. Enfin, l'appuyer net, mais en plus de dégâts. Chaque fois que votre santé descend de 25%. Votre nature robuste vous permet de survivre à presque tout depuis les coups d'épée. Ok, santé maximale 5%. Résilisant aux dégâts. Ça, c'est pour activer les mobs devant nous. Réduire votre armure me permet de résister aux interruptions. Voilà. Je prends ça. Hop. Enfin, moi, je peux faire gardien du coup. Cette destinée vous permet d'attaquer en mêlée. 25% de dégâts subit son converti en mana. Oh, elle a même ça. Ah, mais du coup, je perds 13% de con mana. Ah. Je vais faire gardien. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée du gardien, en fait. Un guerrier mage. Je vais passer par ici. Donc là, pour ceux qui ne m'ont pas suivi, je vais faire aller petite capitale. Enfin, je vais aller à la capitale principale pour pouvoir me poser là-bas, tout simplement. Alors, 320p avec des coupures, c'est vraiment dommage pour vous, en fait. Parce que pourtant, la qualité n'est pas dégueu. Après, si vraiment ça devient trop lourd, vous avez quand même la rediff qui vous permet de suivre le live. Mais, tiens, vous ne le suivez pas d'un coup. Ce que je veux faire à râtir, c'est déjà m'y poser, pouvoir vendre mes objets. Et puis, j'aime bien la ville. Et puis, j'aimerais bien vous la montrer avant la fin du live. Tout simplement. Ça permet d'explorer un peu la carte aussi. Vraiment, il y a des trolls par ici, je crois. Ouais, on va s'en aller. Ici, c'est dangereux. C'est trop dangereux. C'est un truc chelou, ça fait des bruits bizarres. Oh, la vache, ça fait mal. Wouh ! Bref, puis je vous ai aidé. Je ne connais pas les premiers seins, mais je vais parler d'Italien. Mais ça va pas ! Ah, ça fait mal. Oh, putain, il me fait mal. Ça va pas de m'offrir tout cet argent, l'épicerie ? Vous êtes fous. Toi, loulou, dégage. Je t'aime pas. Je crois qu'il y a des moustiques. Je suis en train de me faire bouffer par des moustiques, je sens. Est-ce qu'il y aura encore un mob ? Bon, ça va. Merci, 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 merci. Orixion, merci beaucoup. Mais il faut arrêter maintenant, c'est bon. Ah, je revis. Je suis enfin dans des zones qui me plaisent. Écoutez la musique. Juste écouter. Bonne nuit à ceux qui doivent partir maintenant. Oh, attendez là, je vais pouvoir me soigner ici. Soigne-moi. Ah oui, tu peux pas juste me soigner ? Non. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un cabinet d'alchimie. Je veux me soigner ! Vous venez pour affaire. C'est un prêtre, je crois qu'il me faut. Ah, mais non, je suis mort. Non ? Ah non, j'ai plus la maladie, c'est bizarre. Bon, on va continuer. Je peux vous aider. Je vais pas trop y rester, non. Je veux vraiment vous montrer Ratir, ça fait déjà beaucoup de trottes. Par où je vais passer ? Par ici. C'est beau, on 380p. Meurs, assassin, libertaire. Libertaire, libertinage. Merde ! Hey ! Je ne connais pas les premiers soirs, mais je sais parler l'Italien. J'adore. Je vais la refaire parce que j'aime bien cette réplique. Break, puis-je vous aider ? Je ne connais pas les premiers soirs, mais je parle l'Italien. Mais je parle l'Italien. Oui, mais j'ai vu ton message, ne t'inquiète pas. Le loot dépend du niveau dans lequel. Mais je ne viens pas pour looter, attention. Je ne vais pas pour looter de meilleurs objets. Ce n'est pas du tout ça. Je vais juste pour débloquer la zone, pour vous la montrer. Et pour pouvoir y acheter des objets, mais dans les shops. Je ne lis pas forcément tous les messages. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que des fois, il y a beaucoup trop de caractères. Il y a trop de trucs et je ne vois rien. Du coup, ça me prend trop de temps à lire. Du coup, je ne lis pas. Voilà. C'est votre faute, en fait. Il faut faire des messages plus précis et plus concis. Là, il y a pas mal de trucs aussi. Ce château. Mais regardez, c'est vachement beau. Moi, je n'avais pas un jeu aussi beau à l'époque, même sur Xbox. Après, les graphismes, ce n'est pas top non plus, mais ce n'est pas mal. Deuxièmement, je ne peux pas zoomer plus haut. Je ne peux pas regarder plus haut. Si je vais faire une série déco, Varadel Grimday. Là, c'est débloqué, donc c'est bon. Pardon, je ne sais pas, ça ne sert à rien d'y rentrer. C'était là-bas qu'il fallait que j'aille de toute façon. Arkaneta ! Salut, Arkan ! Si je vais... Tu vas reprendre les lames de Chakra. Les Chakrabou. On se calme. On se calme. Ça prend cher, ici. Ah, les plus classiques, elles n'ont pas la glace. Ok. Il faut vraiment faire attention, ici. La musique machiavélique. J'aime bien aller... Non, je ne préfère pas. Ouh là, il y a du troll, là, les amis. Il y a du troll. Il y a du troll, il y a du troll, il y a du troll. On y va. On est chaud. Non ! Non ! Il est invulnérable. Oh, putain ! La moitié de ma vie, je me barre. Non. Oh ! Oh, putain ! Il va me défoncer. Je me barre, je me barre. C'est bon, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais. Oh, putain de merde ! Il va me défoncer. Vous doutez qu'il va... Je me doutais qu'ils allaient... Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Ce câble... Les trolls sont trop... Ils sont trop puissants pour mon niveau, là, en fait. Il faut que j'avance rapidement pour... Est-ce que c'est par là ou non ? C'est pas par là. C'est par là-bas. Je me dis une fois avec mon puits. Le troll a vaincu rose et non, je ne suis pas mort. Mais j'ai bien failli mourir. Attendez, ça gratte là. Ah, les casques qui grattent. En fait, si vous voulez un casque audio, c'est pas parce que de temps en temps, je peux grattre l'oreille que rien du tout. Le casque est super confortable. J'ai testé pas mal de casques. Enfin, pas mal. J'ai testé deux casques. Celui du Super Brioche et un autre que j'avais acheté qui était en SteelSeries. Très bonne qualité, mais... C'était pas super confort. Donc, franchement, celui-là, niveau qualité, il est génial. Je reviendrai plus fort. C'est ça. Flory Mail a tout compris. Je ne suis pas mort, je reviendrai plus fort. Donc, je fais une petite... Oui, une petite pub parce que je trouve que, franchement, ce casque mérite d'avoir un petit peu de pub. C'est le Logitech 430. Pas très cher. Vraiment pas très cher pour un casque. Vous entendez la qualité que j'ai au niveau de l'enregistrement audio. Ouais, ici, ça craint. Je vais pas y aller. Bah, voilà. J'ai rien fait de plus que la qualité du casque, en fait. Et au niveau de l'audio, de l'écoute, c'est vraiment sympa aussi. Je crois qu'il est à 60 euros, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vraiment pas excessif pour un casque. Faut j'aille là-bas. 60 euros pour un casque, c'est vraiment pas excessif. Je crois que c'est ici. Ouais. Réservez la paix au Havre de Tyrine. Ils ne mourront pas. Oula, il y a plein de bandits, là. Vite, 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 vite. Il y a le libertineur. Le libertin. Ah ! Il défonce. Dégage, vite, 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 vite. On s'en va. Je profite que tu dises que t'es raison. C'est pas tout le temps. Vous savez comment j'ai appelé Florimel, son deuxième prénom ? Je me suis dit qu'il serait super si je l'appelais. Elle va vous le dire, d'ailleurs. Elle le connaît mieux. Je lui dis souvent, elle le connaît bien. Donc là, les gens, on va arriver à Rattir. C'est la plus belle ville de tout un malheur. Exactement. Le PNJ vient de le dire. C'est la plus belle ville de tout un malheur. Rattir, c'est juste trop bien. C'est Médisance. Quand je l'appelle Florimel, je l'appelle Médisance. C'est pas la goutte d'or. Donc, voilà, Rattir. Tout est trop cher. Tout est trop cher. Je ne sais pas qui. Donc, je voulais aller à Rattir pour vous montrer parce que c'est très joli. Ici, je me souviens bien, il y a un magasin d'armure, etc. Je ne dis pas de bêtises. C'est pas mal de bâtiments comme ça. Je veux commercer. Alors, vous voyez, déjà, ce n'est pas du tout les mêmes prix. On est d'accord. Ceci dit, je peux déjà trouver des trucs qui pourraient m'aller. Mais ce n'est pas le bon shop. Donc, je vais quand même vendre un peu. On va essayer de trouver le shop magique. Je crois qu'il n'est pas ici. Mais il y a un moyen de se faire plein d'argent avec du cheat. Mais je ne vais pas cheater. Ce n'est pas drôle. Je crois que c'est... Non, ce n'est pas là. Est-ce que ça ne serait pas ici ? Les mages compétents font leurs emplettes chez Lyregril. C'est bien ce qu'il me semblait. Ouais, il est super. Rob, mais ça coûte un peu la peau du... Voilà. Comparé. C'est puissant, ça. Plus 80 mana, c'est juste... C'est juste, je prends... Mais je n'ai pas le niveau pour le prendre, d'accord. Je n'ai juste pas le niveau pour l'équiper. Bon. C'est bien ce que m'avaient dit les gens. Donc voilà, ratire. On va voir un petit tour. Quand même, rapido. Est-ce que j'ai le droit de me soigner ? Je vais vous montrer le haut, en fait. De la vie, qui est juste super jolie. Je pense que c'est par ici. Ouais, c'était là-bas. Avec l'école des mages aussi. On m'étarde d'y aller. Mais il faut que je commence à Isa, il me semble, pour l'école des mages. L'école des mages, elle est par là-bas. Là, c'est ici. Et ici, il y a la chapelle pour les trucs du Tisseur du Destin, si je me souviens bien. Des trucs comme ça. Oh, je suis perdu. Je suis perdu ! Bon, bref, allez. On sort d'ici. Du coup, ça, je vous ai montré. On va retourner ici. Et on va finir nos quêtes. Maintenant que je suis arrivé là-bas, on pourra au moins s'y taper rapidement. Allez, on va continuer la quête principale. On en a combien il y a 35 minutes déjà ? On en a bien mis un quart d'heure pour y aller. C'est pas rien. Oui. C'est votre faute, si je ne peux pas régler mon ardoise. Je n'étais pas censé revenir ici, moi. Cela fait 20 ans que je sais ce que me réserve le destin. Et soudain, vous... Bon sang, je pensais tout savoir de ma vie. Je sais. Vous voulez pas le blesser, moi ? C'est dit que je n'ai pas toujours été ainsi. Dans ma jeunesse, il y a des impuissants guerriers. J'ai affronté des bêtes aussi hautes que des arbres. Faées et mortelles m'ont acclamé. Lorsque j'ai été accepté parmi les tisseurs du destin, j'ai cru qu'on me récompensait pour mes exploits. La première fois que j'ai vu mon destin, j'ai compris que c'était une malédiction. Oh. Qu'avez-vous vu ? Ma propre mort, évidemment. Mais pas la mort héroïque dont je rêvais. On a combien d'abouces ? Attendez. Je vous ai coupé le son, désolé. 452 abonnés ! C'est quoi la barre violette, s'il te plaît ? C'est la barre du destin. Je vais vous expliquer après. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à 460 abonnés ce soir ? Mais que faire, maintenant que je sais tout ? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à 460 abonnés ? Mes jours de gloire ne sont pas terminés. Tant que je suis en vie, Deux heures de live passent plus vite que qu'un quart d'heure d'abou. Qu'un quart d'heure de mat. Je suis d'accord. Cette vieille babiole que j'ai depuis toujours vous y aidera peut-être. Après tout, je ne vous dois pas que ma vie, je vous dois aussi mon avenir. J'ai reçu le banjo de conservation. Très bien. Est-ce que vous avez vu les tuatas ? Sachez que j'ai traqué le Yeddafgroun par une nuit sans lune à rien qu'avec ça. Même sobre, j'aurais pu retrouver ces tuatas, faillés ou pas. Ils se sont installés dans une grotte au nord de la ville et ont un artefact capable de vous localiser. Cela explique comment ils vous ont retrouvé si facilement. J'ai un plan, mais nous ne serons pas trop de deux pour y arriver. Est-ce que vous avez trouvé autre chose ? Oui. Ces soldats ont un seul objectif. Vous trouvez et s'assurez que vous restez bel et bien morts. Tout le reste, le puits, Arden, Hugues, ce ne sont que des dommages collatéraux. Ils utilisent des artefacts puissants pour vous suivre à la trace. Les yeux de Ternok. Brisez-les et ils ne pourront plus vous suivre. L'entrée principale est bien gardée et nécessitera un assaut frontal. On dirait de la magie. Je vais passer par devant. Oui, j'aime bien passer par devant. Sans jeu de mots, attention. Je suis sûr que vous allez faire des jeux de mots. Je ne veux pas que vous fassiez des jeux de mots. Bande de coquins. Coquins. Ah oui, il faut que je le suive, c'est vrai. Donc la barre violette, c'est la barre du dessin. Et quand vous allez l'activer, il va se passer ce que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire... Attendez, déjà, je vais les aggro tous les trois. Ça sera mieux. Il va se passer ça. Allez, allez. Ah mais elle n'est pas au fond. D'accord. En gros, il faut que je la charge. Il faut que je la charge, en fait, tout simplement. Je vais utiliser le bâton, ça ne va pas qu'on gère. Aouh, on t'apprend du mob, tout simplement. Je prends une épée, en fait. C'est un problème, maintenant que je suis en guerrier. Attendez, parce que j'ai reçu un item, je ne l'ai même pas regardé. Accessoires, un noeud de conservation, résistance à l'hémorragie. Bon, je suis nul. Donc une fois qu'elle est pleine, en fait, je la réactive. Rose Grimm, tu en penses quoi de mon message précédent ? Attends, il faut que je le lis. Sérieux, ils ont quoi avec leur nom de YouTuber. Rose Grimm, Comte de Grimm, Siphanos, Cyrano, Dorthos, les trois mosquetaires. Rien à voir, pourtant. Moi, j'ai choisi mon pseudo par rapport à rien de doux, parce que c'est sorti tout seul, en fait. J'avais une petite référence de base, je vais l'expliquer, mais c'était... Absolument pas du tout par rapport à ça. Et Siphanos, c'est pareil, il n'y a pas de référence proprement dit, donc non. Arkanatha, il a acheté un truc. Des ours. Regardez, ils dorment comme des bébés. Donne-moi les trucs. Donne-moi les trucs, bah oui. Tous les ours sont des pièces d'or sur eux, c'est normal. Voici l'entrée principale. Vous affronterez leur meilleure garde. Inutile de faire dans la dentelle. Trouvez leur miroir divinatoire et brisez-le. Très bien, je ferai ça. Et m'assurerai que personne ne s'enfuit. Ok. Bonne chance. Il me fuit. Il s'enfuit, c'est bien. On s'est calmé, là. C'est beau, ça. Wow. Au niveau chakrab, très bien. Vous l'aurez voulu. Oh, tout, 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 tout. Calme-moi. C'est classe. C'est pas tort. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Prends-toi dans ta gueule. C'est bon. On va s'enir un petit peu. Plus besoin de potions de vie avec ça, c'est cool. On va continuer à avancer. Attendez, parce que j'ai pas cassé toutes les caisses et souvent, il y a des trucs à récupérer. Genre des pièces d'or, des trucs comme ça. Oh, il y en a un, là. Je fais pas très mal ce bâton, en fait. Il va rester au chakra, vraiment. Plus rapide, plus précis et surtout plus puissant. Le brendamadou. C'est d'une plante, le brendamadou. Oh, calme-moi. Calme-moi. Pire-toi, t'as. Entre ça. Oh, je sais pas. Et où, vous faites mal, là ? Les gars, les gars, les gars. Entre ça, elle libère certains de tout à l'heure. Il y a un truc ici. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Eh bien, il n'y a rien. Ah bon son. Excusez-moi, je lis pas trop le chat. Bon, les gens, Grim, bonne soirée. Amuse-toi bien, Grim. Merci beaucoup à toi d'être passé. Ah bon, je vais sauter par ici. Aouh. Ça va, grâce à la compétence que j'ai pris en kak, ça m'aide beaucoup à résister au coup parce que, franchement, ils sont vachement plus haut à mon niveau. Je résiste bien mieux que tout à l'heure. Oui, je viens de vous d'abord. Donne-moi cette roue. Allez, allez, allez. Je peux pas attraper. Oh, Scream, c'est quoi mon jeu préféré ? Donc, j'ai envie de vous dire World of Warcraft, mais en ce moment je n'y joue plus. Parce qu'il m'a énormément déçu sur cette extension. Donc, ça reste quand même WoW pour tout le reste. Mais, c'est commencé à devenir compliqué. Je resterai quand même sur WoW. Parce que franchement, c'est vraiment un de mes jeux préférés, sinon Minecraft, j'adore Minecraft. Mais je le mettrai pas en tête quand même. Je le mettrai quand même. Merci de nouveau, Falken. Ah ! Ah ! Attendez, je vais lire ton message, je me sors juste. Laisse-moi tranquille. Je tue juste un peu. Voilà, pour que ça je puisse lire ton message tranquille. À quoi la vidéo beauté avec Sianna ? On attend tous avec impatience. Superbe, s'oriente en compagnie. Gring, merci beaucoup Falken. Merci, merci. Encore pouté don. Vous êtes fous en fait. Vous faites autant de dons dans la journée. Bref. Bref, c'est... Ça suffit ! J'ai piqué ! C'est quoi ça ? C'est vraiment un gars du Ku Klux Klan. Attendez, ça risque d'attaquer un match. Ça a choisi un rouleur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des sorts de... Ah oui, il fallait casser ce truc. Je me suis fait bouffer par les moustiques. Ah, attendez, pendant que j'ai mal au dos. Alors, c'est tout. Bonne nuit à tous ceux qui s'en vont. Bon, le miroir, je l'ai cassé. Ainsi, le mortel immortel en a assez de courir. Il souhaite riposter. Pouvez-vous me dire la différence entre une créature de la nature et un enfant de poussière comme vous ? Je ne sais pas... Non, je n'ai un écure. En gros, ça veut dire je mouche. Les enfants de la nature connaissent leur rôle. Dociles et puissants. Proies et prédateurs. La vie et la mort. Tout est un cycle. Mais vous, les enfants de poussière, vous ne savez pas où est votre place. Vous venez sur nos terres. Vous affrontez vos prédateurs. Et vous, vous ne savez pas quand mourir. Moi, je ne vais pas les quitter alors qu'ils commencent par venir qui tuer. Tous les mortels vont connaître la toute puissance de Gatflow. Et au béni de Tyrnok, tous les mortels finissent par disparaître. Certains sont plus persistants que d'autres. Qu'est-ce que c'est que le chat ? Comment on va trouver les combattres ? Vous vous en tirez bien pour l'instant. Vous les avez aveuglés et ils ne vous ont pas encore tués. Et même si j'ai du mal à l'admettre, vous devrez accepter l'aide d'Aline Sheer. Le codex de la destinée vous fournira sûrement des réponses. Il se peut même que vous l'ayez déjà croisé dans la maison des balades. J'ai peur qu'elle ne soit votre unique piste. Ok. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas deux, trois petits trucs à piquer. Ah bah s'il y a un coffre. Vous avez entendu le bruit ? Non mais lol. Bâton crépitant. Là, il y a quoi ? Là, il n'y a rien. Bon, il me dit que je ne sais pas qu'embrouiller, mais il est quand même mort sur mes yeux. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais il était là par terre. Je n'ai pas trop compris en fait. Vitre brisée, ouais, je sais. Au vu de ta vidéo tuto beauté avec Sienna, tu es obligé d'accepter. Mais je ne sais pas qui vous a dit que j'allais faire une vidéo tuto beauté. En plus, ce n'est pas mon délire. Il faudrait que je vois s'il y en a un en vrai aussi pour pouvoir faire une vidéo tuto beauté avec elle. Ce serait mieux. Et le truc, c'est qu'on n'habite pas vraiment à beauté. Même si on n'est pas dans les plus loin. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Vraiment qui vous a dit ça ? Il faut que j'aille là-bas. D'accord. D'accord. Et il reste neuf minutes de live. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec vous ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec vous tous, les Nami ? Les Nami, les Nami, les Nami. Je pense que je vais aller ici au donjon de Brockwell. Ce qui sera plus pratique, effectivement, pour avancer. On va aller là-bas. Mais c'est le domaine des failles, en fait. Je sens que je ne vais pas très bien être apprécié. Petit pressentiment, comme ça. Je le sens. Bonsoir, Elsa. Tu arrives à la fin du live. Je suis désolé. Enfin, il vient tout terminer, en tout cas. Il y a quelque chose ici, on dirait. Est-ce que je peux passer par là ? Oui, je pense pouvoir passer par ici. Il repassera par là. Il y a vraiment un truc à faire ici. C'est un donjon, mais il faudrait que je le fasse juste après pour que les failles. Oui, c'est ça. C'est bon que ça. Il faut que je ne passe pas ici. On va éviter les... Quoique, non, à ce niveau, ça va. On va se faire défoncer rapidement. Vous voyez, les mobs sont blancs. Donc, on fait un gris. Ça va aller assez vite. C'est quoi mon micro ? Mon micro, c'est mon micro casque. Je le répète encore une fois. Logitech G430. Chapeleau n'est pas une fille. Mais Chapeleau, il ressemble. La maison des balades. Je crois que c'est ça, en fait. Un milieu trop joli, avec plein de feuilles, de fleurs et tout ça. Et tout ça. Votre attention ! Comme vous le savez, une place vient de ce livre. Ceci ne vous concerne pas, mortel. Vous ne pouvez pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Nous venons de perdre Sûre Sagrêle. Un de nos plus grands héros. Sa mort met sa légende en péril. Les sièges de la maison des balades ne doivent jamais rester vides. La pérennité de notre histoire en dépend. Je veux prendre sa place, oui, mais... Votre audace est louable. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Seul un faille valeureux peut terminer sa quête. Achever son histoire. Toutefois, nous vivons des temps étranges. La magie prend de nouvelles formes. Un changement auquel nous avons du mal à nous adapter. Je vous autorise à rejoindre les autres aspirants. Vous pouvez essayer de tuer le calamite. de récupérer l'ado de Sagrêle et de prendre sa place dans la maison des balades. Euh, ouais. Partez. Je ne devrais même pas vous parler. Je tiens à ma réputation. Eh bien, alors, qu'est-ce que tu fais ? Au revoir. Je m'en vais. Tu ne veux pas me parler ? Tu ne me parles pas. Moi, je vais aller là-dedans. Glienal, je vous assure que c'est un codex très ancien. Comme dans les légendes. Intéressant. Eh mademoiselle, est-ce que je peux piller ici ? Il y a la vilaine madame. Gentile madame, je ne sais pas. Si vous pensez que vous ne viendriez pas, voici Glienal, puits de science de la maison des balades. Donnez-lui le codex et il répondra peut-être à vos questions. D'accord. Passez votre chemin. Je veux te parler. Oui. Vous devez être l'ami de Dame Sheer. Elle dit le plus grand bien de vous, ce qui est très rare et mérite d'être noté. Bien, voyons ce codex. Le légendaire codex de la destinée. Lorsque les tisseurs du destin créèrent leur ordre, notre haut roi leur offrit sa grande sagesse. Avoir un tel savoir entre les mains est une chance inestimable. Mais pourquoi s'est-il révélé à vous ? Tu sais quoi tous ces cœurs ? J'ai plus que mes mots d'eau. On va se calmer. Parce que je n'ai pas le destin. Tous les enfants de poussière ont une histoire écrite pour vraiment être comme le roux. Je ne peux déchiffrer que certains passants mais je commence à fatiguer un peu. Croyez-moi, il est vrai. Je suis sûr que vous le croyez. Mais je crains que vous ne soyez victime d'une contrefaçon. Parfaitement réalisé certes, mais une contrefaçon malgré tout. Mais ce codex parle de choses impossibles. Le destin modifié, la mort des immortels et autres hérésies. Attribuer ces mensonges au roi serait... Désolé, mais vous devez partir et l'emporter. Je ne veux rien avoir à faire avec ces mensonges. D'accord. Cessez de m'importuner avec ces enfantillages. Bon, si tu le dis. C'est un faux et tu ne veux pas accepter la réalité. Très bien ! Très bien ! Mais moi, je veux me soigner auprès d'une guérisseuse, s'il vous plaît. Bienvenue au sanctuaire de l'été. Je vois que vous n'êtes pas des nôtres. Je suis green et je... Oui, je veux guérir tout. Ça coûte super cher de guérir les maladies, quand même. Voilà. Moi, je voudrais parler à Madame. Juste avant la fin du live, il me reste quelques minutes. Glyénal a passé sa vie à chérir de vieilles histoires. Mais montrez-lui quelque chose de vraiment neuf et il le réfutera. Tragique. Tragique. Le codex est-il une contrefaçon ? Non, je parierai mes armes qu'il est authentique. Glyénal est un érudit, certes, mais il n'a rien appris de nouveau depuis des années. La plupart des faïens n'aiment guère les nouvelles idées. Si ce vieil imbécile pense que jamais le haut roi n'aurait écrit le codex, il est d'autant plus important que le haut roi le voit. Comment puis-je le rencontrer ? Ce ne sera pas facile. Sa cour est à Aïza. Rares sont les mortels autorisés à pénétrer dans ses jardins. Je connais quelqu'un qui pourrait vous faire entrer, mais vous devez le rencontrer seul. Ouais, pourquoi ? Le Nairalim est une personne secrète qui nourrit une certaine rancune envers moi. Même si nous ne pouvons pas vraiment parler de personne dans son cas. Vous le trouverez dans le sud-est de Dalentart, à Caer Nairalim. Dirigez-vous vers l'arbre géant et... Bref, vous verrez. Très bien. Donc, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé... N'écoutez pas ce qu'il dira de moi. Ce soir ? Du coup, ce soir, nous sommes allés récupérer une tablette qui se trouve être un codex pour expliquer plus ou moins mon destin. Mon destin que personne ne veut croire. Apparemment, je serais un mort qui serait venu à la vie et qui modifierait le destin des gens autour de moi. Du fait que quand mes morts ne peuvent pas vivre, les événements que je cause ne devraient pas arriver. C'est un petit peu le truc. Donc, je suis montré au vieux méchant là-bas. Enfin, au vieux con, on va dire plutôt. Qui ne me croit pas. Il croit, c'est une contrefaçon. Donc, la petite gentille demoiselle vêtue de ceinture, on va dire, m'envoie à un ami qui ne l'aime pas pour aller déchiffrer un petit peu mieux tout ça et savoir ce qu'il en pense. Elle m'a bien fortement fait comprendre qu'il ne fallait pas que je croise et que ce monsieur a à dire sur elle. Peut-être a-t-il des trucs à raconter ? Je ne sais pas. Donc, voilà. C'est un petit peu ce qui s'est passé ce soir. On s'est promené. On est allé un petit peu dans toutes les villes, etc. On a continué l'histoire principale et je continuerai l'histoire principale pour éviter de trop s'embrouiller sur les 4 secondaires. Il y en a beaucoup. Ça se disperse trop. C'est scénarisé exactement de la même façon. Ce qui veut dire qu'on peut très rapidement perdre pied et ce n'est pas trop ce que j'ai envie pour les lives. En tout cas, on en arrive à la fin. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir suivi ce soir en live. On se retrouve vendredi soir. Non, pas samedi. Vendredi soir pour la suite du Let's Play. En grand merci. Alors, attendez. Vous n'allez pas voir le son. Je vais juste mettre en menu. En grand merci à tous ceux qui m'ont fait des dons ce soir. Vous êtes fous. Vous m'en faites trop. Tout simplement, vous m'en faites trop. Donc, si tu rirons, tu abuses un peu. Merci beaucoup à Falcon et merci aussi à tous les autres. J'ai les listes sous les yeux. Je vous ai dit que c'est vrai que il faut que je mette un top donateur parce que je pense que je vous le dois. Donc, écoutez, je le redis une fois de plus. Mais on se retrouve bientôt pour un nouveau Let's Play en live sur Reconning. En espérant que celui-ci vous aura plu. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501